Et là pour motricer c'est pas la même chose, faut la trouver la motricité pour partir mais il part remarquablement bien, Étienne Moustache, Louis Rossi derrière, Pierre Chabrier. Il a un client Louis Rossi parce qu'il fait 3ème au GP Explorer donc le garçon il a un bon coup de volant et il a peut-être réussi justement à effacer complètement toutes les expériences pour justement retrouver un certain feeling, attention ! T'as vu le niveau là par rapport... Oh là là là, elle ne repart pas tout de suite là, tant que ça passe d'abord. Il ne faut pas repartir dans son petit camarade, il faut repartir derrière son petit camarade. Sosso Manes d'ailleurs qui a attendu patiemment. Mais là on a eu un petit peu de chamboule-tout au niveau de la première épingle alors pour l'instant l'aloxam d'Étienne Moustache est largement en tête. La motule de Louis Rossi doit être à une seconde et demie derrière. Puis après on a un petit trou là avant de retrouver Anna Honner avec Landros et Pierre Chabrier avec Il Vivo. Oula ! Oui, ça va y aller là ! Il touche quand même ! Il y a deux secondes ! Deux secondes, Entienne Moustache et Louis Rossi au niveau de la première place et puis d'ailleurs Chabrier il est très près d'Anna je trouve ! Il est très très près même ! Attention pas trop de contacts parce que ça pourrait être mal interprété avec Anna ! Ah oui ben il s'est bien repris ! Tu vois il y a de l'idée ! Quand je vois Louis Rossi comme ça piloter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de transferts de masse sur les freins. Et bien là il y a de l'idée, il a essayé et je pense qu'au prochain tour il va y arriver ! Eh bien écoute on va voir ça, on va suivre ça avec grand intérêt ! Pour l'instant il y en a un qui se la frise, c'est Etienne Moustache, largement en tête avec, on l'a déjà fait tout à l'heure, avec la Loxam, ça fait deux fois ! Et Louis Rossi là dans l'épingle avec la motule, cette épingle dont Franck vous disait que c'était l'endroit le plus délicat du circuit, la sortie du bois et avant la remontée vers la ligne de chronométrage et les écarts sont deux secondes et demie, il y a pratiquement le même écart mais on a l'impression que Louis Rossi là est incisif mais n'arrive pas à combler l'écart sur Etienne Moustache impérial, le voilà regardez vous avez vu comme l'appel contre appel, alors moi je fais appel contre appel, expertise contre expertise mais lui ça passe bien ! Là il a fait fax, appel contre appel, photocopie... Non mais c'est parfait ! Regarde les chronos ! On est en 51 pour Moustache, c'est quand même pas mal quoi ! Attention ! Non mais elle a dit je ne vais pas le gêner, je me lance dans telle ou elle a dit bonjour au commissaire, et elle repart. Anna Honeur qui était un peu vexée tout à l'heure de... Ah ! Monsieur le maire qui nous rejoint ! Attention regarde ! Ah oui bah il jardine ! Il jardine là Etienne Moustache ! Ah c'est lui Rossi qui a jardiné ! Ah bah j'avais vu du rouge, je croyais que c'était Etienne Moustache ! Ah bah ouais bah il suffit ! Non pour l'instant pas du tout ! Alors toujours... Ah oui il a 5 secondes maintenant ! Ce soir maintenant c'est rentré ! Ah d'accord ! Il était fatigué Franck nous a dit qu'il n'en pouvait plus, donc il a dit demain je serai présent mais ce soir j'en peux plus ! Non non et encore je l'ai motivé à prendre le départ tout à l'heure parce qu'il m'a dit mais attends je suis trop fatigué ! Putain mais fais toi un plaisir ! Il n'aura jamais plus l'occasion de faire ce week-end donc il faut le faire ! Alors devant toujours Etienne Moustache, il a 5 secondes d'avance maintenant sur lui Rossi, 15 secondes sur Pierre Chabrier, 21 secondes sur Anna et donc Soso qui est rentré ! Mais franchement la perf c'est Etienne Moustache parce que tout à l'heure en première manche il a été un peu... Il a bien compris le truc ! Deuxième manche il a été très bon ! Et là il est en train de... Bah il caracole en tête, il a le record du tour en 51-0 enfin bon il fait la totale quoi ! Alors qu'il va rentrer dans le dernier tour ! Et puis ce qui est génial c'est qu'il y a deux pilotes qui seront qualifiés pour aller à la finale la semaine prochaine ! Pour l'instant on en a déjà quelques-uns qualifiés pour cette super finale à super baisse le week-end prochain ! 27 février ! L'histoire est extraordinaire quand même ! 27 janvier pardon ! Première course du Trophée Andros du côté de Cherchevalier ! Et 27 janvier 2024 dernière course du Trophée Andros ça fera 35 ans jour pour jour ! Il y a que les grands trucs qui peuvent avoir des dates pareilles quoi c'est pas possible ! Alors que Etienne Moustache va rentrer dans son dernier tour ! Il a pas mal de sous mais bon il fait plaisir ! Enfin bon il a pas fait beaucoup d'erreurs à part la petite toute à l'heure qui... Et je suis assez impressionné par Moustache parce que quand je vois son pilotage qui est inexistant sur la glace ! Je parle de la glace ! Et bien par rapport à un pilote de circuit comme Louis Rossi ! Et bien pour l'instant il le maintient mais à distance ! Il le fracasse ! Ah ouais c'est ça ! Il le fracasse 5 secondes 7 ! C'est bon hein ! C'est bon hein ! C'est magnifique ça ! C'est magnifique ! Mais promis il s'est pas entraîné avant hein ! Ou alors je suis pas au courant ! Bah de toute façon on l'aurait su parce que les voitures comme ça il n'y en a pas 3000 dans le monde hein ! Donc non non il est vraiment hyper performant ! Ah ouais ! On va le retrouver tout à l'heure au micro de Thierry mais euh... A mon avis il va voir la banane hein ! Parce que tout à l'heure déjà euh... Au moment de la deuxième marche il était euh... Il était ravi ! Ouais ce garçon est assez impressionnant en fait ! En garde le passage là c'est incroyable quoi ! C'est... C'est digne ! Ah ouais ! Et voilà le drapeau Adamier ! Pour Etienne Moustache qui remporte euh... Cette euh... Avec panache ! Regarde plus ouais ouais ! Avec panache ! Et tour de décélération ! Où il rentre ? Non il fait un tour de décélération ! Deuxième place pour Louis Rossi qui n'a rien pu faire ! Contre ce diable d'Etienne Moustache ! Donc la Lok Sam devant la Motul ! Ensuite on va retrouver l'In Vivo de Pierre Chabrier ! Le voilà ! Il est dans le dernier virage il va se présenter maintenant vers la ligne d'arrivée ! Pour terminer troisième ! Et ensuite c'est Anna Honner qui devrait euh... Elle aussi en terminé ! Elle a fait une petite bêtise tout à l'heure mais elle s'est bien accrochée ! Et elle termine... À la quatrième place ! Et donc euh... Euh... notre ami Soussomenes qui est rentré... Au box !